Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce cinquième et dernier épisode de la semaine de l'automatisation de talent. Vous avez pu voir tout au long de la semaine nos différents webinars sur les sujets smart automation, notamment comment on démarre un projet, comment on introduit des notions d'intelligence artificielle, comment on traite certains sujets métiers, comment on rajoute des applications développées en low code et aujourd'hui on va parler de monter à l'échelle, c'est à dire qu'on a déjà lancé un projet, un deuxième projet, un troisième projet d'automatisation, ça nous plaît, ça nous donne envie d'aller plus loin et on souhaite monter à l'échelle. On va peut-être attendre encore deux minutes, que plus de personnes se connectent. Donc pour ceux qui le souhaitent, ceux qui n'ont pas pu voir les webinars de la semaine, ils sont disponibles depuis, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube de talent en replay. Bon, on va peut-être démarrer. Donc aujourd'hui on va parler de passer à l'échelle. Donc une fois qu'on a fait nos premières expérimentations, nos premiers projets sur la smart automation et sur l'automatisation dans le sens large et ça nous plaît, ça nous donne un bon retour sur investissement. On a envie de passer à l'échelle, c'est à dire qu'on a envie de donner cette capacité de démarrer un projet d'automatisation à tout moment, à toute l'entreprise. Et avec moi aujourd'hui, je suis avec Pascal Piecos et Victor Wong, que je laisse se présenter. Bonjour Pascal Piecos, moi je suis responsable des opérations transverses à Crédit Agricole Consumer Finance, CACF. Et j'ai en charge, entre autres, la mise en œuvre de l'RPA au sein de l'entreprise. Victor, et Victor Wong, je suis sous la direction de Pascal et je suis le chef de projet RPA. Et je suis arrivé chez CACF il y a maintenant trois ans. Merci, et moi-même Elias Daher, je m'occupe de la smart automation et plateforme, de la practice smart automation et plateforme, etc. A l'agenda du jour, on va parler de montée à l'échelle, on va commencer par une petite présentation rapide des groupes talent et Crédit Agricole Consumer Finance. Puis on va montrer quelles sont les raisons pour lesquelles on aimerait passer à l'échelle sur l'automatisation à l'entreprise. Et puis comment déployer cette automatisation à l'échelle et éventuellement les cages à éviter dans ce parcours. Le groupe talent, très rapidement, est un groupe qui a près de 20 ans d'existence aujourd'hui, multispécialiste du conseil et des services, basé en France, mais implanté dans plusieurs pays à l'international et partout en région en France. On couvre plusieurs secteurs d'activité et on intervient sur des domaines qui vont du conseil jusqu'au support opérationnel en passant par la prise en charge de projets, l'expertise technologique et l'intégration de solutions logicielles. On investit pas mal sur, on investit beaucoup sur des axes technologiques qui vont de l'IA, Deep Data, Cloud, IoT et Blockchain. Donc la Smart Automation, chez nous, elle fait partie de nos travaux sur l'intelligence artificielle. Donc, on intervient sur la Smart Automation, que ce soit sur du conseil, sur l'expertise, intégration et l'exploitation et accompagnement. On a aujourd'hui plus de 150 experts formés ou certifiés à la Smart Automation, plus de 50 clients, on est présent partout avec mon centre d'expertise et on est partenaire avec les principaux éditeurs qui sont aujourd'hui UI Pass et... Je passe la main à Pascal. Alors, le groupe Crédit Agricole, Consumer Finance, CACF, aujourd'hui, c'est un des acteurs majeurs du Crédit de la Consommation en Europe. On est présent dans 17 pays, ainsi qu'en Chine, au Maroc. Donc, évidemment, on investit énormément dans le digital, dans le but de satisfaire nos clients. Aujourd'hui, nos parcours sont totalement digitaux. Et on court après le time to yes, c'est-à-dire répondre à nos clients le plus rapidement possible pour qu'ils aient leur fonds de finance. Ce qu'ils ont à financer, dans les heures ou les jours qui suivent, nos principaux clients en nom propre, c'est la clientèle au particulier. Et puis, sur les institutionnels, on a des partenariats majeurs avec Fnac, Darty, La Redoute, Printemps, dans le monde de l'automobile, Tesla, le groupe Fiat en Europe, Ikea, etc. Donc, on est aujourd'hui plus de 9000 collaborateurs dans le groupe. Moi, je suis dans le groupe France et dans le corporate Consumer Finance. Et on a 9 millions de clients. Et puis, sur un dernier chiffre, on a aujourd'hui, en en cours, géré 91 milliards d'euros. C'est un gros morceau dans le Créer et la Consommation. Donc, c'est ACF, il ne faut pas confondre avec Créer et Agricole. Attention, CF, c'est Consumer Finance, ce n'est pas Centre France qui est une autre filiale du groupe. Pour la petite histoire, voilà. Merci, Pascal. Je commence notre webinaire par une phrase que j'ai reprise de Darwin, que vous allez certainement reconnaître. Et je l'adapte à mon contexte. Les entreprises qui survivent ne sont pas les entreprises les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux et le plus vite au changement. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on a des crises financières, on a des crises sanitaires, on a des réglementations qui changent tout le temps. On a de nouveaux modes de consommation. Et les entreprises doivent s'adapter à ces changements pour prospérer, déjà pour survivre et aussi pour prospérer. La digitalisation et l'automatisation en entreprise, aujourd'hui, deviennent incontournables et essentielles pour la survie dans un monde ultra concurrentiel. On est obligé de s'adapter rapidement à ces changements. Et pour augmenter la productivité à l'échelle de l'entreprise, on doit faire plus vite, on doit faire mieux et on doit faire plus. Et on doit concentrer les forces humaines sur les tâches à plus forte valeur ajoutée et laisser tout ce qui est répétitif, tout ce qu'on pourra déléguer aux machines. On va laisser ça à ces petits robots qui nous aident tous les jours. Les bénéfices de l'automatisation à l'échelle, elles sont nombreuses. On a sélectionné pour vous quelques-uns aujourd'hui, celles qui reviennent le plus, celles qu'on a aussi mesurées chez nos clients. On a des économies et des ROI plus importants quand on va monter à l'échelle. On va pouvoir capitaliser sur ce qu'on a fait, on va pouvoir mutualiser des coûts et on va pouvoir capitaliser aussi sur la courbe d'apprentissage. Quand on démarre un nouveau projet, on part de zéro, on n'a pas de connaissances, on n'a rien sur quoi capitaliser, à part le capital humain évidemment, mais en termes technologiques, en termes de plateformes, en termes de librairies, en termes de codes, on n'a rien, donc on démarre de zéro. Mais quand on monte à l'échelle, on va pouvoir démarrer avec quelque chose d'existant, on va pouvoir en faire plus, on va pouvoir réutiliser et mutualiser des coûts qui nous permettent d'être plus performants. Pascal, est-ce que là-dessus, c'était quelque chose que vous cherchiez chez Crédit Agricole Consumer Finance ? Oui, bien sûr. Notre approche était plutôt de l'ordre du POC. On est parti d'un POC sur un labo d'innovation, qui est une structure au sein de Sofinko, pour laquelle on ne savait pas trop où on allait sur la réussite du sujet. Et puis, de POC en POC, au bout de six mois, quand on a vu que la robotique fonctionnait déjà techniquement en stand-alone, on est parti sur l'industrialisation en montant une plateforme sur notre hébergeur groupe Kajip. Et c'est là que l'aventure a réellement commencé. Alors, on avait mis toute une organisation en place avec les métiers. C'est un projet d'entreprise, un programme d'entreprise qui est partagé par une direction générale et drivé par une direction générale. Donc, c'est aussi plus simple en termes d'acquisition de ces méthodes par l'ensemble de l'entreprise. Ce n'est pas qu'un projet informatique, c'est surtout un projet d'entreprise. En tout cas, chez nous, c'est comme ça qu'on l'a fait. Et petit à petit, on a fait preuve avec ces POC que l'RPA, déjà, ça fonctionnait, que ça portait du ROI très rapidement avec notre plateforme mutualisée. Les métiers ont... Il y a eu un genre de RPA mania, si je peux me permettre le mot, ACACF, à toutes les directions d'entreprise. Et on s'est organisé pour que chaque direction nous communique. Alors, avec une équipe particulière, une organisation, on va voir les processus les plus rentables. On a commencé à mettre en place sur notre plateforme mutualisé ces processus métiers. Et aujourd'hui, on en est à 35, ce matin, je crois bien, Victor, avec le dernier qu'on a mis en place. Mais tout ça, ça se fait très graduellement. Donc, on est parti en POC. Ensuite, la direction générale nous a dit « Ok, vous en faites 12 par an ». Au bout de six mois, on nous a dit « Là, maintenant, vous allez en faire 24 par an ». Parce qu'on avait tellement de demandes qu'il fallait aussi qu'on s'étoffe. C'est là qu'on a fait appel à Talent pour monter justement aussi nos capacités de développement. Talent, aujourd'hui, est notre centre de développement avec des développeurs de qualité qui nous permettent de développer l'ensemble des processus métiers. Et puis, récemment, nous venons de greffer sur notre plateforme de RPA un autre acteur du groupe Crédit Agricole. Cette fois-ci, pas dans le groupe Crédit Agricole Consumer Finance, mais dans le groupe Crédit Agricole qui appartient au service financier également, qui est Leasing Factoring, pour lesquels, avec Talent, nous allons développer des robots pour les mois et années à venir sur notre plateforme mutualisée. Donc, tout ça, c'est mutualisation de coûts, évidemment, parce que là, on va se partager les coûts de plateforme entre nous. Et cette courbe d'apprentissage, nous, aujourd'hui, on l'a déjà mise à l'épreuve avec des méthodes standards, un infra, une infra, pardon, des méthodes standardisées. Chaque robot, c'est un petit projet très, très structuré et agile. Et puis, un dispositif humain avec un centre talent pour les équipes de développement. Toute une équipe d'entreprise avec des implications jusqu'à la direction générale pour que ce projet réussisse dans son entreprise. et des très bons retours dans son entreprise. Un autre bénéfice qu'on va chercher, c'est une meilleure réactivité face au changement dans l'environnement. Donc, comme on disait tout à l'heure, s'adapter au changement est crucial aujourd'hui. Et pouvoir s'adapter grâce à l'automatisation à l'échelle et donne un avantage compétitif aujourd'hui aux entreprises. Notamment chez CALF, je pense, Pascal, vous avez pu déployer des choses l'année dernière avec l'arrivée. Oui, en pleine crise Covid. Alors, c'était plutôt ACACF dans ce cas-là pour des usages France. On avait des difficultés sur un plateau qui traitait pour les courtiers, parce qu'on fait des crédits à des réseaux de courtiers. On traitait des lettres chèques, mais physiquement, sur les plateaux, il y avait des imprimantes qui sortaient des lettres chèques pour l'ensemble des quartiers remboursés. Et puis, on a vite vu que ça commençait à être un sérieux problème, tout ce qui était physique. Pourtant, même si on est pas mal digitalisés, on avait encore ce truc-là. Et avec un RPA, on a traité ces flux physiques en les digitalisant, en faisant entrer dans une usine industrielle de chèques. Ça s'est fait très, très, très vite. Et aujourd'hui, c'est un robot qui porte ses fruits, qui continue à tourner en permanence. Mais c'est bien le Covid qui nous a aussi donné cette opportunité de prouver que la RPA, c'était parfois aussi, c'est pas uniquement des processus métiers qu'on peut automatiser, mais c'est aussi parfois, au sein des projets, des nouvelles mécaniques qu'on peut mettre en place facilement, à moindre coût, et qui ont des récurrences aussi au niveau du run et qui vont faire gagner finalement du ROI sur ces processus-là, l'entreprise. Et mon dernier point là-dessus, un des enjeux des entreprises aujourd'hui, c'est de déployer l'intelligence artificielle et la déployer rapidement dans toute l'entreprise. Et cette automatisation à l'échelle va nous permettre de pouvoir déployer, rajouter des modules d'intelligence artificielle de manière facilitée. Pascal, quels sont les cas d'usage les plus fréquemment déployés chez vous sur l'intelligence artificielle que vous souhaitez déployer ? Alors aujourd'hui, on est en train de travailler sur un... Alors on a déjà travaillé sur un POC, on a déjà fait un POC qui a porté ses fruits, on va l'industrialiser d'ici la fin de l'année. On va faire ce qu'on appelle un Smart Talk 3, donc c'est un OCT 3 totalement automatisé à l'aide de RPA et en y greffant des modules d'intelligence artificielle, surtout sur la reconnaissance documentaire, grâce à notre plateforme. Et puis en termes de ressources, grâce aussi à l'ensemble des équipes qui vont à la fois monter en compétences. Donc c'est aussi des plateformes et des concepts qui ne sont pas uniquement dans la robotisation, mais qui sont aussi dans l'automatisation généralisée, on va dire, des processus, et on peut aller chercher différents outillages. Là, c'est ce qu'on va y greffer sur la reconnaissance documentaire. Donc à la fois, ça motive les équipes parce qu'on est aussi sur des aspects assez novateurs. Et puis, en termes de rendement sur l'entreprise, évidemment, il y a des intérêts très, très, très marqués parce qu'on va aussi accélérer nos processus d'acceptation finalement. C'est aussi pour le business que les robots, avec des nouvelles fonctionnalités d'automatisation, c'est surtout au métier, au client final, qu'on va apporter satisfaction encore plus que aujourd'hui. Donc, on voit que les bénéfices de l'automatisation à l'échelle, il y en a plein. Et dans toute entreprise qui a déjà expérimenté avec la RPA et qui a eu des ROI intéressants et qui croit dans la RPA, souhaite monter à l'échelle. Et pourtant, beaucoup d'initiatives de monter à l'échelle peuvent échouer. Pourquoi ? Parce que peut-être si on se prend mal, on peut faire face à beaucoup de maintenance, à des processus qui deviennent, qui peuvent devenir rigides et qui peuvent donc donner l'impression aux métiers qu'on perd le contrôle sur les processus. Parce qu'une fois automatisé un processus, les métiers vont se poser la question si je dois faire des modifications sur mon processus, est-ce que je vais pouvoir le faire rapidement ? Donc toutes ces choses-là, toutes ces questions-là font qu'on a quand même quelques obstacles à passer quand on veut monter à l'échelle. sur tout le point de la maintenance et c'est un point important parce que si on s'y prend mal dès le départ, ça peut vraiment coûter cher plus tard. C'est pour ça que nous avons, il y a quelques best practices à mettre en place et quelques méthodes qu'on déploie chez nos clients aujourd'hui et qu'on est en train de déployer chez Crédit Agricole Consumer Finance qui vont permettre à cette montée à l'échelle de réussir, vont permettre d'avoir une maintenance assez peu coûteuse et qui vont garder toujours une réactivité sur demande des métiers. Il y a trois points essentiels quand on veut monter, quand on veut déployer la RPA ou l'automatisation à l'échelle. Première chose, on va mettre en place une organisation, une gouvernance et des processus de fonctionnement de l'équipe. C'est la base pour tout projet mais c'est très important dans le cadre d'un projet d'automatisation à l'échelle. On cherche à être au plus près des métiers pour garder cette agilité, pour rester à l'écoute des métiers et savoir réagir rapidement aux changements et en même temps on va développer l'expertise. On cherche à avoir la meilleure qualité donc je viens de le mentionner avec la plus grande réactivité possible et tout ça avec pragmatisme, avec transparence et une communication à tous les niveaux pour réussir que ce soit vis-à-vis des métiers ou entre les différents intervenants du projet que ce soit côté métier ou côté IT. Pascal, quelle est votre expérience sur le sujet ? C'est vrai que la gouvernance c'est primordial c'est vraiment ce qu'on a mis en place tout de suite. Aujourd'hui on est arrivé par un sponsor qui est de la direction générale de ce fait on va récupérer les processus les plus appropriés de chaque direction pour y apporter à la fois le ROI, la sécurisation ce qu'on va chercher mais ça c'est partagé au plus haut niveau de l'entreprise mais aussi en revenant un petit peu plus opérationnel on a aussi des équipes opérationnelles qui sont totalement cadrées par des cadres méthodologiques qui nous permettent pour chaque robot aujourd'hui on travaille en permanence dans notre on appelle ça l'usine de développement RPA avec talent on déploie en permanence trois robots avec Kalef ça va être encore un petit peu plus on va être entre quatre et cinq robots en permanence qui sont sur les métiers à tisser donc il faut qu'on ait une organisation digne et chaque robot c'est un projet pour chaque lancement de robot on fait un kick-off avec une équipe projet avec des rôles des responsabilités chacun au niveau de l'entreprise le métier un robot on le fait pas pour l'IT on le fait pour le métier donc il y a un manager qui va être responsable de ce robot à long terme donc lui aussi il est embarqué au niveau du métier les habilitations les personnes de l'IT sur lesquelles on va accéder aux actifs pour qu'ils soient au courant qu'il y a un robot qui va tourner sur leurs actifs quand ils vont les modifier qu'ils pensent à nous de toute façon on a des automatismes aussi pour penser à eux mais c'est vraiment une organisation projet très rigoureuse avec un delivery intense donc on ne peut pas partir de façon artistique c'est vraiment très très cadré chaque RPA c'est un petit projet agile parce qu'on y rencontre parfois aussi des difficultés des difficultés techniques je crois qu'on les voit et on les a vus après on capitalise aussi parce que ce qu'on a vu une fois souvent quand on a réussi à comprendre pourquoi c'était ainsi dans le robot du copain même si on le fait pour Kalef ou CACF on va y apporter nos expertises et techniquement résoudre plus facilement pour délivrer le robot en temps et en heure donc chaque robot c'est une organisation pas militaire mais en tout cas projet et pour résumer c'est de toute façon opérationnel et puis au plus haut niveau de l'entreprise un partage régulier tous les deux mois la direction générale au groupe et on fait preuve à la fois de l'avancement on montre aussi que les robots qu'on a déployés les années et les mois précédents portent leurs fruits et on fait des bilans à froid sur ces robots est-ce que ce qu'on avait dit on l'a vraiment fait en termes de ROI parfois c'est même encore mieux on s'est rarement on s'est rarement trompé et puis ça ne porte pas que du ROI ça porte aussi de la sécurisation ça porte plein de choses on a toujours seul l'automatisation sur ROI mais pas uniquement et dans un cadre réglementaire comme celui de la banque aujourd'hui c'est très appréciable et apprécié et les métiers gardent bien la main sur le processus l'important c'est que le métier soit impliqué au plus tôt ce n'est pas un problème informatique c'est un problème à la fois de métier d'automatiser son processus et de responsabilité à long terme chaque robot chez nous on le déclare comme un intervenant humain si je veux faire rapidement on a créé des nouvelles identités dans le système d'habitation on a en gros aujourd'hui des internes des externes et des robots qui sont déclarés dans nos identités et les managers des métiers ont sous leur responsabilité au même titre qu'ils ont la responsabilité d'interne d'externe ils ont aussi la responsabilité de robots dont ils doivent s'assurer que le déroulement se passe comme prévu donc c'est très global c'est une prise je pense que c'est vraiment à tous les niveaux de l'entreprise qu'il faut se battre pour que cette automatisation soit le plus naturel et la mieux perçue et dans le long terme apporte ce ROI donc effectivement c'est un mode de fonctionnement qui est nouveau et ça demande beaucoup de planification à l'échelle de l'organisation pour déployer correctement cette montée à l'échelle un deuxième point très important évidemment l'équipe qui va se charger de l'automatisation on doit la constituer et avant tout ce qu'on va chercher c'est une équipe qui va être capable d'analyser de résoudre des problèmes et de capitaliser aujourd'hui les outils dont on dispose les plateformes sont très simples à maîtriser et ça c'est génial on a des plateformes aujourd'hui comme UiPass qui sont assez assez faciles à maîtriser en quelques jours par contre ce qu'on va chercher à voir ce dont on a besoin ce sont des équipes qui soient capables de résoudre des problématiques techniques et fonctionnelles très diverses et très variées parce qu'on va manipuler des applications métiers qui sont construites sur des technologies assez variées parfois on peut retrouver du legacy ou bien on peut retrouver même des applications aujourd'hui sur du cloud ou des applications autour de la data et ainsi de suite donc les technologies sont assez variées donc ça présente des problématiques techniques assez diverses et d'un autre côté on manipule des applications métiers qui ont des fonctionnements qui peuvent être assez assez difficiles à assimiler donc c'est comme ça il est important d'avoir une équipe qui sache analyser chaque problème pour le résoudre dans de meilleures conditions et un autre point important c'est que les plateformes elles sont très bien mais elles évoluent aussi très vite et il faut rester à jour par rapport à ça pour capitaliser sur ces nouveautés et ne pas réinventer la roue à chaque fois et puis un dernier point on cherche on sait que la maintenance zéro n'existe pas alors pourquoi la maintenance zéro n'existe pas parce que les applications et les processus vont à un moment donné évoluer et on va avoir des cas d'exception qui vont apparaître tous les jours et on est obligé de maintenir le robot donc l'objectif ce n'est pas d'éliminer la maintenance complètement parce qu'on ne peut pas se passer de ça mais c'est de la garder le plus possible sous contrôle pour maximiser le ROI Pascal est-ce sur l'équipe quelle était votre approche ? En fait pour que les développeurs soient à l'aise quand on les intègre parce que ce qui est important l'équipe talent c'est le noyau des développeurs mais il faut aussi qu'on les aide à rester dans nos standards et nous on a mis en place un framework qui est réutilisé sur l'ensemble de nos robots qui aujourd'hui nous apporte déjà la robustesse parce que c'est ce qui est attendu à long terme un robot il ne doit jamais se planter il peut rejeter des cas mais il ne doit jamais se planter c'est le cas pour l'instant ça c'est très important et c'est grâce à un framework qu'on a développé qu'on a ses gains en run et puis en build dès qu'on place un robot on imagine gagner à peu près 20% des temps de développement déjà rien qu'en utilisant le framework qui met à disposition des fonctionnalités qui sont assez standards quand on accède au legacy comme tu le disais tout à l'heure on le fait toujours de la même façon donc ça c'est une fonction standard quand on met de côté quand on accède à telle appli web pareil quand on accède à des standards Excel on a toujours les mêmes approches donc on a une bibliothèque qu'on met dans notre framework qui nous permet de gagner pas mal en temps de développement et en qualité parce qu'on est dans les standards et chaque développeur est un peu contraint à utiliser ce qu'on a mis dans le framework ce qui assure robustesse et puis pour lui aussi facilité de développement ça reste quand même assez simple à développer à partir du moment d'utiliser des briques qui sont robustes et qui évoluent comme tu le dis et justement si on a à faire les évolutions à un endroit unique dans notre parc ce sera beaucoup plus simple que de retourner dans tous les robots pour aller modifier le petit truc qu'on appelle 50 fois donc on a une équipe on a une organisation qui est en place et le dernier élément qui manque pour que le projet soit vraiment un projet d'automatisation à l'échelle ça va être la plateforme on va choisir et déployer une plateforme et une infra qui vont nous permettre d'aller très loin aujourd'hui il y a beaucoup de plateformes le choix de la plateforme dès le départ le choix de l'infra dès le départ va nous permettre de déployer l'automatisation tout en sachant qu'on peut aller très loin parmi les critères qu'on va rechercher ça va être l'extensibilité les fonctionnalités donc s'il y a de fonctionnalités peut-être que ça va nous aider dans certains scénarios la sécurité et la robustesse aujourd'hui font partie aussi des critères de choix surtout quand on parle de processus en banque de processus qui peuvent être ou qui peuvent manipuler des données sensibles donc c'est très important que la plateforme puisse répondre à des standards assez épais sur la sécurité notamment et puis un deuxième point on a parlé des problématiques techniques assez diverses et variées et la plateforme plus elle est facile à utiliser plus on va se concentrer sur l'essentiel plus on va se concentrer sur le fonctionnel de notre automatisation qui va nous permettre de limiter le recours à des expertises coûteuses sur les plateformes et dernier point une architecture évolutive et redondante va nous permettre de commencer petit pour et de rêver grand donc notamment les plateformes les plus modernes aujourd'hui se déploient facilement sur le cloud alors le cloud ce n'est pas donné à tout le monde parce que dans des environnements bancaires parfois on ne vient pas accéder mais en tout cas le choix de l'architecture dès le départ et savoir déployer et maintenir cette architecture cette infrastructure va nous permettre de réaliser des choses des choses assez importantes donc maintenant dans l'automatisation il y a toujours des choses qui vont dans l'exécution d'un projet qui vont qui vont faire que ce n'est pas fluide alors il y a quelques pièges qu'il faudrait éviter qui vont faire que notre notre automatisation notre automatisation à l'échelle réussisse et apporte la satisfaction à tout le monde Victor peut-être que tu peux nous en parler un peu plus vu que tu es au plus près du terrain oui avec plaisir il y a un exemple assez concret qu'on a eu lors de nos premières POC pour notre direction sur les back-office il voulait automatiser les mandatages de la poste donc ça c'était un de nos tout premiers POC et en fait on a développé le robot sauf que le métier n'avait pas fait attention que le service mandatage de la poste s'arrêtait au 1er janvier 2018 donc ce qui ce qui s'est passé c'est qu'on a fait un développement d'un robot et on n'a pas pu le déployer puisque puisque le prestataire a arrêté le service donc voilà donc on a réussi on a le métier a voulu faire un peu trop vite sans prendre le temps justement de voir un petit peu tout 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 cet aspect là parce qu'on est aussi dépendant des applicatifs et de nos prestataires des services de nos prestataires et puis sinon on a un deuxième cas où on a développé un robot et on l'a déployé il fonctionnait très bien sauf que six mois plus tard l'outil venait à changer avec une nouvelle interface des grosses évolutions majeures donc du coup on a dû reprendre toute la partie interface web pour se conformer à ça et et ça c'est des choses qui n'ont pas été forcément discutées en amont et du coup c'est c'est là où on a mis en place tout un tout un processus pour choisir enfin pour savoir si un robot est éligible à l'automatisation et de bien faire cette qualification en amont pour éviter justement de perdre du temps par la suite et entre autres comme Pascal l'a dit aussi il y a aussi les les échanges réguliers à faire avec les responsables IT sur leur périmètre applicatif parce que du coup il y a des robots qui rentrent dans leurs actifs qui utilisent ces actifs et il faut faire vraiment attention aux évolutions surtout graphiques de ces de ces outils et nous aussi en parallèle lorsqu'on met un robot en production sur qui va utiliser un outil on on envoie aussi un mail pour dire que maintenant ils ont ils ont de nouveaux collaborateurs qui travaillent dessus voilà je ne sais pas si vous avez des questions merci merci Victor donc et avec ça on on achève la présentation il y a aussi un dernier point qui est assez important c'est que il faut il ne faut pas penser que tout est faisable via le RPA parce qu'on pense que ça peut se développer vite ça peut se lancer vite on peut aussi avoir d'autres solutions en alternatif qu'il faut aussi analyser comme soit de faire de la consolisation d'activité soit faire des scripts ou des batchs qui peuvent aussi bien faire le travail qu'un RPA oui effectivement la RPA c'est un outil très très puissant mais il faut l'employer là où il y a besoin de l'employer et ne pas le déployer partout c'est comme si si on a une Ferrari et on veut se rendre au travail tous les jours avec une Ferrari bon pourquoi pas mais ce n'est pas efficace surtout avec les deux Dan donc on arrive à la fin de notre de notre présentation et on est prêt à prendre des questions est-ce qu'on a des questions alors j'ai une question de Benjamin comment les responsables IT perçoivent-ils l'arrivée des robots sur leur bloc alors généralement ils sont toujours assez effrayés parce qu'ils ont toujours cette idée que un robot va faire n'importe quoi va augmenter justement les connexions et les transactions et on leur répète assez souvent que un robot ne fait ni plus ni moins ce qu'un collaborateur actuel fait aussi et et du coup quand on leur montre un petit peu on leur fait une petite démo on a toujours deux trois pods pour faire des démos pour qu'ils se rendent compte vraiment de ce que le robot exécute et qu'ils ont une vision un peu plus concrète de la chose généralement ils descendent tout de suite d'un cran et ils sont un peu plus on a perdu Victor bon en attendant qu'ils se reconnectent je ne sais pas si Pascal tu peux répondre à la question de Guillaume si vous avez déjà décidé d'arrêter un robot et dans quel cas ça tombe bien j'ai une demande depuis quelques jours un robot qu'on a développé vraiment en urgence parce que sur nos plateaux en fait qui font l'étude et acceptation des dossiers on a développé des nouveaux outils digitaux qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite sauf qu'il y a une livraison qui est programmée à long terme et qui n'a pas pu être faite au moment où les métiers avaient besoin et on a mis un robot à la place alors c'est un truc tout simple c'est un robot on va dire lanceur d'alerte c'est à dire que c'est un robot qui scrute les files d'attente de clients pour lesquels il faut faire l'étude d'acceptation rapidement pour les capter et pour ce faire on a un robot qui scrute ces listes là parce que ce n'était pas encore développé dans l'étude d'acceptation et ce robot lance une alerte donc il fait un petit bip bip sur le plateau pour dire attention là tu as des dossiers qui arrivent de la FNAC la FNAC tu dois répondre en 5 minutes c'est la priorité donc c'est un robot alerteur sur un dashboard truc tout simple qu'on a développé très très vite d'ailleurs mais qui a fait un buzz incroyable d'ailleurs parce qu'on l'a développé vite et parce qu'il rendait un service aussi incroyable et là enfin l'application cible est à niveau donc un peu plus d'un an après donc on va l'arrêter pour cela on va l'arrêter parce que c'était un robot un petit peu patch on va dire qui a fait qui a fait office de Rustine pendant un an et qui maintenant va disparaître parce que les fonctionnalités natives du plateau d'acceptation va prendre le relais c'est pour ça qu'on l'a arrêté autrement Victor toi tu as un souvenir d'avoir arrêté un autre robot récemment c'est quand même assez rare après si 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 on en a eu un on avait développé pour la finance pour pilotage financier c'était un de nos premiers pocs aussi on l'a développé et en fait alors au bout de 6 mois quasiment 9 mois le métier nous a dit qu'ils arrêtaient le robot voilà alors on était encore c'était dans le cadre des pocs donc le poc voilà ça continue ça continue pas c'est le jeu bon c'était on était encore en train de faire des essais mais on était on avait encore pas tous nos process de sélection on va dire industriel de processus en amont mais autrement pour l'instant nos robots ils continuent à tourner sur les 40 ils sont tous fidèles au rendez-vous et on commence à y faire de la maintenance voilà c'est ça la vie de l'usine sur cette question j'ai ajouté que certains processus qu'on va automatiser avec la RPA ou la Smart Automation de manière générale peuvent être des processus qu'on garde dans l'entreprise qui sont des processus pérennes on va dire donc on va les laisser jusqu'à ce qu'un jour on n'en a plus besoin il y a certains processus ou certains cas d'usage qu'on va déployer qui vont être temporaires qui vont peut-être correspondre à une migration de données qui vont correspondre à un cas d'usage temporaire par exemple les cas d'usage qui ont été liés je ne sais pas au confinement où on a dû gérer beaucoup d'administratifs en un temps très court ça ce sont des processus qui étaient temporaires donc c'est possible qu'on déploie des robots qui n'aient pas besoin de vivre trop longtemps parfois on espère qu'ils ne durent pas très longtemps dans le cas du confinement alors si je reviens si je reviens sur la question qui était posée à Victor sur la perception des responsables IT de l'arrivée des robots je rajoute simplement que la clé là-dedans c'est dans la communication et la transparence avec les responsables IT donc on a un cas d'usage qui est censé utiliser une application la plus grande erreur serait de commencer à développer sans en parler aux responsables IT pour réussir là-dedans il faut aller voir le responsable IT en amont lui expliquer la demande du métier lui expliquer ce qu'on cherche à faire et lui montrer comment cette collaboration va permettre aux métiers d'être encore plus satisfait de l'IT de manière générale parce que finalement la RPA ça reste un projet IT est-ce qu'on a d'autres questions ? Victor du coup quand tu as eu ton problème technique je ne sais pas si tu avais fini ton intervention si plus ou moins après c'est juste voilà de de qui va être développé et potentiellement de voir aussi avec le responsable IT parce que les métiers ne sont pas forcément au courant s'il y a des évolutions qui sont prévues sur l'outil et potentiellement arbitrer ou de décaler la mise en prod ou le développement du rôle on a mis en place aussi une cartographie applicative qui croise les actifs et les robots ça on arrive à cartographier assez précisément là où on est intervenu dans les différents blocs de l'IT et ça commence à être important on se rend compte que là même avec une petite quarantaine de robots on fait déjà un beau petit tour du patrimoine donc c'est aussi communiquer sur puis rappeler aussi aux responsables des différents blocs qu'il y a des robots aussi qui sont en train qui utilisent leurs actifs mais ça c'est important aussi de les faire participer au début du projet je pense dans les kick-off dans les équipes les équipes projet pour les mettre aussi à contribution et aux communications on n'a pas plus de questions donc je vous propose d'en arrêter là merci Pascal et Victor d'avoir co-animé ce webinaire avec moi et merci pour votre retour d'expérience précieux merci à tous les participants et j'espère que ce webinaire vous a été utile et vous a clarifié certains points et vous a apporté quelques éléments et on sera heureux de discuter avec vous plus en détail si vous souhaitez aller ou qu'on parle un peu plus de ce sujet là merci bonne journée à tous merci bonne journée merci beaucoup merci 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 merci